Bonjour, donc on va voir ce qu'on appelle dans ce cours, masse plus ressort. J'ai une masse, j'ai un ressort, et je fais comme ça, et ça fait... Eh bien je suppose qu'une petite chatonne ne peut pas vraiment bien jouer avec ce masse plus ressort. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va faire une petite étude, une étude sympathique du masse plus ressort. J'ai ça, j'ai un ressort, et j'ajoute à ce ressort une masse, un certain corps que je vais appeler S. Ce corps, il a ce centre d'inertie G, et là, j'ai ce qu'on appelle le sol. Donc c'est tout simplement... Ça est placé dans un plan horizontal. Alors, je vais appeler cet axe l'axe O-X. Alors, je vais appliquer la deuxième loi de Newton pour donner l'équation différentielle. tout simplement ça. Donc, pour appliquer la seconde loi de Newton, on va d'abord donner ce qu'on appelle le système étudié. Le système étudié... Le système étudié... Ce qui va m'intéresser, c'est le solide S. Le système étudié, c'est le corps S. Alors, je vais chercher maintenant les forces appliquées sur le solide S. les forces appliquées sur le système. Les forces appliquées sur le système. Eh bien, voilà mon corps S. J'ai ce qu'on appelle le poids. Donc, j'ai P. Bien sûr, le poids vient, bon, pour... pour présenter, pour représenter le vecteur poids. En fait, on parle du centre d'inertie G. et on fait comme ça. En fait, il est toujours dirigé vers le sol. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, quelque chose qui est comme ça, le poids, il est comme ça. C'est la Terre qui fait ça. La Terre. Alors, on a aussi ce qu'on appelle la réaction du sol. Eh bien, je vais étudier, on va, on va, on va, on va ce qu'on appelle, on va ce qu'on appelle négliger le frottement. On va négliger le frottement, c'est-à-dire qu'on n'aura que la réaction du sol, R, et on n'aura que la composante normale de la réaction qui est R, N. Les forces, c'est-à-dire que R, elle est comme ça. Donc, ça vient du poids du contact, et c'est comme ça, R. Et n'oubliez pas qu'on a aussi une certaine force très importante qui est la force F du ressort. La force F, d'après vous, du ressort, elle sera dirigée comment? Eh bien, il faut comprendre ça. Il faut le savoir. Quand moi, par exemple, je prends ce solide-là, ce corps, et je fais comme ça. Et je fais comme ça. Donc, je tire comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens une certaine force. Je tire la ressort. Je tire comme ça. Il veut une certaine force qui fait comme ça. C'est-à-dire que moi, si je tire, il y a une certaine force F qui est like that, qui est comme ça. Je vais ajouter le petit gentil vecteur cool qui est I. Eh bien, c'est ça pour l'instant. Donc, les forces F appliquées sur le système sont le poids, son poids P, la réaction du sol, R et puis la force F. La force F, la force F du ressort. Bien sûr, bon, ça, ce sont les forces extérieures, hein? Les forces extérieures appliquées sur le système. Donc, son poids P, la réaction du solaire, la force F du ressort. Donc là, on peut appliquer la seconde loi de Newton. Deuxième, non, deuxième loi de Newton. Newton. Vous pouvez dire aussi deuxième loi d'Isaac. Mais pourquoi on dit deuxième loi de Newton? Parce que c'est Newton qui est connu, c'est pas Isaac. Même si c'est Isaac, c'est Newton. C'est Isaac Newton. Donc, le nom qui est connu, c'est Newton. Même si Newton, c'est Isaac. Isaac Newton. Donc, on écrit deuxième Newton. Non, deuxième loi de Newton. Pardon, monsieur Newton. Deuxième loi. Il n'y a qu'un seul Newton, hein? Concordez, c'est pas deuxième Newton. Deuxième loi de Newton, hein? Que dit la deuxième loi de Newton? Il dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système fois l'accélération de ce système. En fait, bien sûr, on se place dans un référentiel qu'on considère comme étant Galilien. Il faut que ce soit un référentiel Galilien. Bon, on suppose qu'on est dans un référentiel lié à la Terre et qui est supposé Galilien. Alors, on se place dans un référentiel, disons du laboratoire, supposé Galilien. Galilien, en fait, du laboratoire, du laboratoire, pour vous l'entendez. Laboratoire, laboratoire,atoire. Donc, on se passe dans un référentiel du laboratoire supposé Galilien. C'est-à-dire que la seconde loi de Newton me dit que la somme des forces extérieures est égale à M à G. Dans un référentiel, donc je vais faire un petit rappel. Dans un référentiel Galilien, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Il faut comprendre cela, bien sûr. La seconde loi de Newton, dans un référentiel Galilien, la somme des forces extérieures est égale à M à G. La somme des forces extérieures est égale à M à G. La somme des forces extérieures est égale à M à G. La somme des forces extérieures est égale à M à G. La somme des forces extérieures est égale à M à G.